L'idée de faire connaître Messiaen n'était pas nécessairement évidente. Mais Messiaen, même s'il n'est pas connu, il a tout pour être aimé. C'est un musicien qui s'adresse d'abord à tous les sens, pas seulement à l'écoute, mais aussi aux odeurs, aux couleurs. Il introduit pas mal d'éléments extérieurs dans sa musique, notamment des chants d'oiseaux, notamment des rythmes orientaux. Et on peut avoir des ambiances très différentes les unes des autres. D'ailleurs, dans les concerts de 100%, on a des ambiances très différentes. Il y en a qui sont des ambiances très calmes et méditatives. Il y en a qui sont complètement explosives, presque à la limite de la musique fantastique. Et puis, il y en a qui sont beaucoup plus pastorales. Et c'est ça que, ici, ce que la scénographie veut aussi montrer, c'est faire pénétrer les gens dans une ambiance, plus que leur donner des connaissances par rapport aux musiciens. Moi, j'ai tout à fait découvert Messiaen. Je ne le connaissais pas du tout. Et c'est une musique étonnante qui provoque énormément d'images et qui a servi énormément la scénographie, avec les images qu'elle nous provoquait en l'écoutant. Et donc, on est parti sur une idée de provoquer, par le biais d'autres sens que lui, des sensations similaires à celles qui peuvent être provoquées par la musique de Messiaen. Quand on doit croire à un projet comme ça, il a fallu 100% croire. Et on ne pouvait pas faire à moitié. J'étais, au départ, pas tout à fait sûre de faire Messiaen, parce que je savais que le Pianorama avait déjà organisé 100% Chopin et Schubert, qui ont été un succès folle. Mais Messiaen, c'est tout à fait autre chose. Parce que les notes sont dures. Je pense qu'on n'écoute pas du Messiaen comme ça, évidemment, de prime abord, parce que c'est une musique qui n'est pas d'abord facile, je pense, parce qu'elle n'est pas mélodieuse, elle n'est pas classique. Elle est pleine de trouvailles et pleine de recherches aussi. Les interprètes sont sujets à de plus grandes exigences d'exécution. Il faut reprendre le détail, mais il y a des choses qui sont assez difficiles du point de vue technique, mais aussi du point de vue de l'éregistration. Sous-titrage ST' 501 ...